Hey! Salut la gang! Content d'être avec vous autres aujourd'hui. On est le 17 février 2024, en forêt, un petit moins 14 avec les vents. Donc on s'est fait un petit peu, c'est pour ça que vous voyez un petit peu de fumée au travers. Des fois, la fumée s'en vient sur moi, donc c'est pas plaisant, mais ça prend ça au moins pour se réchauffer. Aujourd'hui la gang, je vous parle d'un produit que j'ai acheté il y a déjà quelques temps, mais que j'apprécie grandement et je veux vous partager mon expérience. Donc, c'est un petit générique, un déballage et après ça, je vous parle du Morak Knife Can's Ball. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! C'est parti! Le Morak Knife Can's Ball. C'est un nouvel achat que j'ai fait parce que j'avais besoin d'un couteau un peu plus porté bushcraft. Comme vous le savez déjà, j'aime beaucoup les produits Morak Knife. J'ai déjà deux couteaux compagnons et je voulais avoir un petit peu quelque chose de différent pour compléter un peu ma collection. Pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo que j'avais faite sur le Morak Knife, je vous mets un petit lien ici, là, en haut, à quelque part, à gauche ou à droite. Allez voir cette vidéo-là avec mon vieux chien qui est maintenant décédé, ça date d'une quelques années, mais j'avais eu beaucoup de plaisir à faire cette vidéo-là et ce que j'avais dit dedans est toujours valide et toujours bon. Donc, allez voir ça! Aujourd'hui, Morak Knife Can's Ball plus particulièrement. Je vous ai montré un peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc, c'est un beau petit kit que Morak Knife nous donne. Bien, il nous vend en réalité, il ne nous le donne pas. En tout cas, moi, pour l'instant, ça fait grandement mon bonheur parce que je l'utilise à toutes mes sorties en forêt depuis que je l'ai. Donc, on a une lame de Morak Knife, donc une lame avec une émouture suédoise. Ce ne sont pas les émoutures normales qu'on a avec les compagnons. Donc, c'est une émouture spéciale et ça fonctionne très, très bien. C'est un couteau qui coupe beaucoup et qui va vous aider dans vos activités de chasse, vos activités de pêche, qui est léger pour si jamais vous faites du hiking. Donc, c'est un couteau un peu passe-partout, forêt, bushcraft, camping, tout ce que vous voudrez. Je vais vous parler de ses spécifications et je me suis fait une feuille pour être sûr de rien oublier. Donc, on parle ici d'un poids de 134 grammes, ce qui est relativement léger pour un couteau de cette qualité-là. On parle d'un acier inoxydable suédois recyclé. La forme de la lame est droite. La pointe n'est pas émoussée, donc c'est une pointe pointue. Le couteau est compatible avec le Firesteel à cause que l'arête à l'envers du couteau, l'envers du couteau, au dos du couteau plutôt, a été machinée de façon à ce que ce soit compatible avec le Firesteel. Contrairement à un Moractev Compagnon où on n'avait pas cet avantage-là. Il y avait des gens qui prenaient une lime, qui s'organisaient pour l'avoir, mais de base, on n'avait pas cet avantage-là. C'est un couteau qui est rigide, donc ce n'est pas une lame qui est flexible. La poignée est faite en caoutchouc TPE. Le couteau est soit gaucher, soit droitier, et l'étui aussi. Donc, vous pouvez mettre l'étui soit à votre gauche, soit à votre droite. L'épaisseur de la lame, on a 2,5 mm, et la longueur, 109 mm, ce qui nous donne une bonne lame pour pouvoir travailler, faire facilement ce qu'on a à faire. La pointe, les moutures de la pointe, sert plus pour les petits travaux un peu plus précis, ce qui nous demande un peu plus de précision. Et la partie ici, que vous avez en bas de la lame, donc où est-ce que les moutures finissent. Donc, la pointe ici, c'est plus des travaux de précision. Et cette partie-là ici, c'est plus pour des travaux un peu plus rough. On parle ici de bâtonnage ou de la sculpture dans le bois, etc. C'est cette partie-là que vous allez prendre pour ça. Ce que Moran Knaï nous dit à propos de leur couteau. Le Ken's Ball est un couteau d'extérieur fiable qui peut être utilisé dans de nombreuses situations difficiles. Conçu pour le chasseur, l'aventurier, le pêcheur, ce couteau est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'une outillure robuste à portée de main. Donc, c'est facilement transportable, c'est facilement gardable sur soi quand on est à l'extérieur. La lame en acier inoxydable suédois recyclée a un tranchant durable. Donc, on l'a vu avec les feuilles de papier. Il est également compatible avec un allume-feu, ça je vous l'ai dit. Le manche ergonomique en polymère en forme de tonneau. Si vous regardez le manche, vous voyez qu'il y a une forme comme de tonneau. est dotée d'une poignée à friction douce. Donc, c'est une poignée sans être un grippe incroyable. Elle vous fera pas mal à la main, mais ça vous donne un très bon grippe pour pouvoir faire ce que vous avez à faire. D'un protège-doigts et d'une lame profilée de 2,5 mm d'épaisseur en acier, blablabla, qui offre à la fois résistance stabilité à chaque coupe. Grâce à la conception de la lame et du manche, le couteau est idéal pour travailler en toute sécurité et efficacement dans diverses conditions météorologiques pendant toutes les saisons de chasse de pêche. L'étui en polymère est symétrique, ce qui signifie qu'il convient autant à un droitier qu'à un gaucher. Donc, vous pouvez mettre l'étui d'un côté à l'autre, vous n'aurez pas plus de difficultés à sortir votre couteau. Et c'est compatible avec le kit multimontage Morak Knife pour Ken's Ball, mais le kit que j'ai acheté, le kit multimontage venait avec. En conclusion, la gang, je vous recommande fortement l'achat du Morak Knife Ken's Ball. C'est un couteau comme la gamme des Morak Knife que vous allez acheter et qui va vous durer une vie entière. Vous allez pouvoir même le laisser à vos enfants en héritage. C'est un couteau super utile en forêt. Vous ne regretterez pas d'avoir acheté ce genre de couteau-là plutôt que d'acheter des couteaux à 200-250$ que vous emmenez en forêt, que vous le perdez ou que vous le brisez en essayant de faire du bâtonnage. Celui-là, s'il brise, si jamais ça peut arriver, il n'y a rien d'indestructible dans le monde. Mais si jamais ça arrive, c'est pas mal moins compliqué d'arriver et de dire qu'on remplace un couteau à 60$ plutôt qu'un couteau à 200$. Et il va certainement être plus durable que votre couteau à 200$, je suis presque convaincu. Donc, Moragnes comme Ken's Ball, je vous le recommande. C'est le couteau que j'utilise en forêt depuis maintenant 3 mois et je vais continuer à l'utiliser aussi. Pour acheter le couteau, si vous décidez de le faire, je vous mets un lien sous la vidéo pour Amazon. Donc, en passant par le lien, vous allez avoir accès au couteau et vous ne le payerez pas plus cher et ça va donner une petite commission à la chaîne tirée sur vie, toujours appréciée. N'oubliez pas la gang, laissez un message, laissez un commentaire, c'est toujours le fun. Dites-moi donc en commentaire quel couteau vous utilisez en Bushcraft et pourquoi vous l'aimez. Est-ce que vous êtes friand des produits Moragnes, d'autres produits, Opinel peut-être? Donc, laissez-moi ça en commentaire, voir quel couteau vous utilisez en Bushcraft. Je vous dis à la prochaine, la gang, et d'ici là, amusez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501